bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne tesla france 89 alors aujourd'hui on va voir quelque chose d'un peu spécial on a eu un bug au niveau de la sono alors la vidéo je la fais pas pour attirer l'attention sur le bug je veux dire ça peut arriver quand même la voiture elle est extrêmement perfectionnée et ce petit type de bug ça peut arriver c'était surtout en fait pour vous montrer comment des fois juste un reboot peut permettre de régler des tout petits soucis et régler ainsi la situation instantanément donc je vais vous d'abord vous expliquer le souci que j'ai eu et puis après on va voir donc comment on fait le reboot voilà alors en fait le bug que j'avais c'est que vous voyez tout à droite il ya donc l'équaliseur les paramètres de la sono mais il ya aussi un bouton pour faire la répétition de chanson donc on peut répéter soit tout un album ou toute une playlist ou répéter un morceau et je sais pas ce qui s'est passé j'ai mis répéter une chanson je suis un peu obsédé par une chanson en ce moment et malgré le fait que je désactivais la répétition ça continuait en fait de répéter tout le temps la même chanson et d'ailleurs là je sais pas si vous voyez mais la chanson elle est en train de jouer à la musique elle joue on est au milieu de la chanson mais le compteur indique il est au taquet vous voyez sous le titre on est à la fin la chanson soi-disant et le temps défile plus donc c'était un peu pénible je me suis dit qu'on allait essayer de faire du coup un reboot pour voir si ça réglait le souci donc pour faire un reboot on doit appuyer sur les deux boutons du volant simultanément donc on les clique tous les deux en appuyant sur la pédale de frein donc on peut pas faire de reboot en roulant parce que du coup il faut vraiment appuyer sur la pédale de frein donc au bout d'un moment voyez l'écran s'éteint hello les traces de doigts d'ailleurs voilà et au bout d'un moment donc l'écran s'éteint et il va se rallumer il ya logo tesla qui va s'afficher donc ça ça permet vraiment de relancer le système vous allez voir au bout d'un moment le logo tesla va s'afficher à nouveau et le système va vraiment redémarrer on va retomber sur l'écran habituel blanc avec avec toutes les infos on avait déjà fait cette opération en fait une fois on avait eu un souci aussi comme ça et on avait contacté l'assistance qui nous avait dit à à tester et tout de faire un reboot et donc là je n'ai pas appelé directement j'ai fait le reboot voyez tout recharge tranquillement et effectivement on va vite voir que c'est réglé je vais réussir à nouveau à pouvoir écouter plusieurs chansons d'affilé sans pour autant voilà galérer à passer sur next ou voilà d'ailleurs voyez j'ai pas de réseau ça a mis beaucoup de temps en haut à droite il ya l'indication du réseau gsm et ça a mis beaucoup de temps à recapté le réseau je capte pas hyper bien là où on est mais mais bon franchement normalement j'ai pas trop de difficultés la voiture elle a eu du mal à redémarrer ouais par rapport au réseau c'était peut-être lié à ça le bug aussi ce que je sais que voilà quand on n'a pas de réseau le spotify ne fonctionne pas mais là il répétait en boucle en boucle en boucle la même chanson donc voyez un peu le temps je laisse je vraiment j'accélère pas je veux pas couper à l'édition pour vraiment vous voyez le temps que ça a mis à revenir d'ailleurs voyez je m'inquiète un peu je clique sur le réseau c'est là que j'ai remarqué je me suis dit tiens est ce que je peux peut-être mettre mon téléphone en partage de connexion pour me connecter en wifi puisqu'on peut faire ça on peut connecter la voiture au réseau wifi si on a un wifi à côté ou alors on partage la connexion de son téléphone et là voyez entre temps c'est j'ai récupéré la 4g et enfin tout charge à nouveau et je vais faire le test donc de mettre une chanson en route n'importe quoi je la mets presque à la fin et je vais attendre justement de voir si je zappe bien à la suivante ou ou si on va avoir encore une répétition non souhaitée alors que moi vous voyez bien c'est grisé à droite l'icône de répétition donc normalement ça devrait pas se répéter là on arrive à la fin de la chanson et ça va bien marcher on est reparti comme comme au début tout fonctionne et voilà donc c'était vraiment pour vous montrer à voyez ça a changé de chanson donc c'était pour vous montrer que des fois juste un simple reboot permet de relancer le truc alors je fais vraiment pas cette vidéo pour lancer la polémique sur les bugs et tout ça pour moi je veux dire c'est pas un problème ça arrive à toutes les machines à perfectionner en tout cas j'espère que ça vous a plu et puis surtout abonnez vous à la chaîne n'oubliez pas les petits pouces ça motive et à bientôt pour de nouvelles vidéos salut